ont complètement confiné et les autorités chinoises admettent avoir du mal à les approvisionner en nourriture. Alors, la colère gronde, notre correspondant à Pékin, Sébastien Le Belzic. Qui a de quoi manger ? Je vais mourir de faim ! Par les fenêtres de son immeuble, cette habitante crie son désespoir, repris par d'autres dans son quartier de Wuhan. Sur les réseaux sociaux chinois, ces messages d'alerte se multiplient. Depuis une semaine, les 13 millions d'habitants de la ville de Sian sont confinés chez eux après la découverte d'un peu moins de 1000 malades du Covid. Mais les autorités ont du mal à endiguer cette nouvelle flambée épidémique et ont renforcé les mesures de confinement. Il leur est désormais interdit de sortir pour se ravitailler. La mairie reconnaît avoir des difficultés pour assurer l'approvisionnement et à mobiliser des dizaines de milliers de volontaires pour apporter des vivres aux familles. Son Yuping est l'un d'entre eux. Nous livrerons les produits de première nécessité à l'entrée de chaque résidence. Les paquets de fournitures seront désinfectés. A l'entrée du site, nous trierons les paquets et les déposerons au rez-de-chaussée de chaque bloc d'appartement. Cette logistique est bien huilée. Elle a déjà été utilisée lors des premiers confinements, comme il y a bientôt deux ans dans la ville de Wuhan. Des mesures extrêmes pour coller aux exigences de la politique zéro Covid prônée par le gouvernement chinois. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1. 6h36. 6h36.